J'ai passé la nuit à regarder la saison 5 de Mafiosa sur Canal+. La chaîne avait mis à disposition tous les épisodes de la dernière saison. C'est ce qu'on appelle un binge-watching. Alors, est-ce que Mafiosa, ça vaut le coup de regarder tous les épisodes d'un coup ? Pas forcément. Ce n'est pas une série qui a suffisamment de suspense. En tout cas, cette dernière saison n'a pas suffisamment de suspense pour regarder tout d'un coup. C'est éprouvant parce que le rythme est trop lent, parce qu'on connaît plus ou moins ce qu'il va se passer dans cette dernière saison. Tout le monde s'entretue. Cinq minutes avant, ils se prennent dans les bras. « T'es ma famille, t'es mon frère, t'es ma sœur, je t'aime. » Et dix minutes plus tard, je te tue pour des raisons qui restent souvent obscures. La saison 5 est sombre. Tout tourne autour de Sandra Paoli qui sort de prison. Elle est seule, elle est triste. Elle essaye de renouer avec certains membres de sa famille. Et elle n'y arrive pas. Et ça se ressent. Elle joue très bien la solitude et le désespoir de vouloir quitter ce système de mafieux en vain. Jusqu'au bout, elle n'y arrivera pas. Le rôle de Tony Campana dans la saison 5 est un peu trouble. Il est perturbé, il fait n'importe quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Alors que Philippe Corti qui joue son partenaire de manière inopinée dans la saison 5 suite à la mort de Frédéric Graziani est remarquable. C'est une bonne découverte, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que ça lui laissera une autre chance de jouer dans d'autres séries. Parce qu'il avait eu déjà beaucoup de mal à rentrer dans le casting de Mafiosa. Il avait postulé deux fois et deux fois il avait été recalé. C'est la fin d'une grande série, d'une belle série. Les créations originales Canal Plus sont souvent réussies. A l'image d'Engrenage ou de Kaboul Kitchen. Mafiosa fait partie de ces séries là. Donc il y a une fin. C'est peut-être le meilleur moment des 8 épisodes. Les 5 dernières minutes. C'est très beau cinématographiquement parlant. Et ça laisse surtout une ouverture. Sur peut-être une prochaine saison. Ce n'a pas été annoncé. Mais en tout cas ça laisse une ouverture. Il y a deux intérêts majeurs à passer une nuit à regarder Mafiosa. C'est finir cette série mythique de Canal Plus. Et aussi découvrir en France. Avec l'arrivée de Netflix, Canal Plus s'est lancé dans le binge-watching. Et ça vaut vraiment le coup. Et j'espère qu'ils reproduiront l'expérience pour d'autres séries.